Vous n'avez plus gardé votre nom d'état civil, mais vous avez voulu jouer la filiation et prendre le nom de votre papa ? Oui, bien sûr. Quelle est la démarche exact ? La démarche, je vais être très honnête, je n'ai jamais menti par rapport à ça, c'était pour aller beaucoup plus vite dans le métier. J'aurais pu garder mon nom, qui était le vrai nom de mon père, mais ce qu'il y a c'est que comme je démarrais très tard dans le métier, j'ai savamment pesé la chose et je pensais que, alors déjà d'une je suis fière d'être la fille de l'acteur Patrick Devers, et ensuite je savais que ça allait m'ouvrir les portes de casting beaucoup plus vite que si je m'étais appelée Lola Dupont. Donc je n'ai aucun problème avec ça, je suis très honnête. C'est très honnête de le dire, est-ce qu'à l'inverse ça a été aussi un point ? Je ne l'ai pas encore ressenti, je ne pense pas.